Professeur Philippe Kopp-Liboni, président par intérim du PDCI RDA, a demandé à tous les candidats à la succession d'Henri Conant-Bédier de se mettre en congé de leur fonction dans l'administration du parti. Une proposition que refuse le camp du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakougi-Kahouye. En 2013, le président Henri Conant-Bédier, notre regretté président guide Henri Conant-Bédier, était opposé à son secrétaire général qui était Alphonse Diéguemabi et à son président des jeunes. Aucun des deux n'a eu besoin de se mettre en congé. Mais curieusement, au moment où le président décède, alors que nous espérions que le président par intérim se comporte en bon père de famille, il décide curieusement que les personnes devraient se mettre en congé, les candidats devraient se mettre en congé. Selon les partisans du secrétaire exécutif, l'article 43 alinéa 2, qui traite de la question de l'intérim, ne permet pas à leur candidat de renoncer à son poste. Il faut clairement appliquer l'article 43 du statut et du règlement intérieur de notre parti, qui stipule qu'en cas de décès, d'empêchement du président élu, l'intérim est assuré par le doindage des vice-présidents de notre parti. Et le secrétariat exécutif reste en place. Donc demander aux candidats de prendre congé, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui cloche. Certains candidats dont Noël Lacossi-Benjo et le maire de Kokodi, Jean-Marc Yassé, ont accepté de renoncer à leur charge au sein de la direction du PDCI. C'est au soir du 16 décembre 2023 que le nouveau président du vieux parti sera connu. Sous-titrage Société Radio-Canada